Cette semaine, NureTV vous emmène sur le site des fouilles archéologiques de la place Martin Bastard, en compagnie des membres du conseil municipal des enfants et de Cédric Gérardin, archéologue responsable d'opération. Donc on va faire un petit tour là, vous allez me suivre, on va faire le tour des barrières, parce que pour des raisons évidentes de sécurité, je ne peux pas vous faire entrer sur le site, mais par contre on va pouvoir déambuler autour des barrières et je vais vous montrer du coup tous les messages. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça ce sont les vestiges les plus récents du site, ce sont des vestiges du 19e siècle, ce sont les vestiges d'anciennes maisons qu'il y avait dans ce secteur. Nous notre emprise de fouilles elle est nécessairement restreinte, parce qu'on s'est intercalé, on a pris en considération les réseaux existants, donc eau, gaz, électricité, fibre, donc nécessairement nous on fouille à l'intérieur de ce maillage qui est du coup très restreint. Ce qu'on a trouvé le plus marquant sur cette fouille, ce sont les vestiges de l'ancien oratoire, l'oratoire c'est un couvent, on a trouvé des latrines également, donc des anciennes toilettes, la cuve des latrines qu'utilisaient les oratoriens, l'emplacement d'un ancien four à pain, également on a retrouvé les caves, les caves de l'oratoire. Tout un vaste réseau de galeries voûtées, on a retrouvé également des objets céramiques, donc des jolies poteries, dans des latrines qui elles ne sont pas les latrines de l'oratoire, mais qui sont des latrines qui étaient à côté, qui étaient plus anciennes. Ça c'était des vestiges de céramique, donc on a une cruche en haut, une petite bouteille en bas, et ça ces éléments sont un peu caractéristiques des productions du 13e, 14e siècle. Les vestiges des plus anciens sont juste devant vous, c'est un petit escalier, et ce trou que vous voyez là, dans la roche. Les fouilles s'achèveront fin août-début septembre, le chantier de réhabilitation de la place Martin Bastard pourra alors commencer.